Le jour nouveau Le jour nouveau Le jour nouveau Le jour nouveau Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs. Depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit-Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Voici le jour du Seigneur, Alléluia, le jour de l'Église et de la joie. Alléluia, 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 le fils de Vésicité, Alléluia, comme il n'avait pas lancé. Alléluia, 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 Dieu nous a chargés, Alléluia, à le sang de Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia! Alléluia! Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau Pascal a été immolé. C'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec des vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. A la victime pascale, chrétien a offert le sacrifice de louanges, l'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux, le maître de la vie brûle, vivant il rêve. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin ? J'ai vu le sépulcre du Christ épuvant, j'ai vu la gloire ressusciter, j'ai vu les anges et ses témoins, les sueurs et les vêtements. Le Christ, en espérant, s'est ressuscité, il vous précèdera en galinée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts, roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Musique Sous-titrage ST' 501 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posées à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posées à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Chers amis de Catoglade, quel sens donnons-nous à ces mots que nous répétons et les transmettons comme une bonne nouvelle à nos amis et nos familles ? À l'aurore de ce dimanche, il y a Marie-Madeleine, une femme qui vient pour accomplir les derniers rites qu'elle n'a pas pu rendre au corps de son maître bien-aimé à cause d'une entrée précipitée dans le Shabbat du vendredi soir. Elle revient au tombeau, retrouvait un corps mort, et elle découvre un tombeau vide. On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où l'on l'a mis. Dernier vestige d'un être aimé, ce qui reste d'une personne tant aimée et adorée, un corps, relique d'un saint, d'un seigneur et d'un maître dont la vie et les œuvres l'ont personnellement touchée. Par lui, elle a été délivrée de sept démons, elle ne sera jamais plus la même grâce à lui. Mais voilà, même ce peu de lui qui reste dans ce tombeau n'est plus là. On comprend sa peine, toute tournée vers ce passé, incapable d'envisager l'inconcevable nouveauté. Avertis, Pierre et Jean courent vers le tombeau. L'un plus jeune, plus ardent peut-être aussi, le disciple bien-aimé, l'autre, le premier apôtre, celui qui a régné son maître, court, mais moins vite. Il est dans sa tête. Il s'interroge sur ce qui est arrivé, sur les faits. Pourquoi voler un cadavre ? Qui l'a fait ? Jean aussi court, mais bien plus vite, non seulement parce qu'il est plus jeune, mais parce que son cœur pressent la nouveauté. Il est pressé par une idée, une espérance. Si cela pouvait être vrai ! Pierre entre dans le tombeau vide, voit le linceul laissé là, il est perplexe. Qu'est-ce que cela veut dire ? Jean, le disciple bien-aimé, entre. Il voit le linceul qui entourait le corps du Seigneur, affaissé. Il vit et il crut. Un signe si ténu, mais sa foi attendait ce signe. Le tombeau vide, le linceul sans corps, a suffi pour laisser la lumière de l'extraordinaire, l'envahir et le submerger de bonheur et de joie. Le Seigneur est ressuscité. Jésus est vivant. Le tombeau de la mort ne peut plus l'emprisonner. La chair morte a repris vie. Elle est transformée, devenue elle-même spirituelle, dépassant les limites de l'espace et du temps. Il comprend le sens des Écritures qu'il annonçait. « So what ? » comme disent les Anglais. « Alors quoi ? » « Quelles conséquences pour l'homme ? » « Quelles conséquences pour nous ? » Certains pourraient dire « Bah, ça me fait une belle jambe ! » « Eh oui, depuis deux mille ans, on nous le répète. » « Et quoi ? » « La terre est-elle transformée ? » « Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous » disait même le Maître. « Les injustices foisonnent aujourd'hui, les guerres aussi, les trahisons n'ont pas cessé, le cœur de l'homme toujours aussi dur, les croyants expérimentent encore qu'ils sont méchants et pécheurs. » Et pourtant, on n'a pas cessé de croire à ce Jésus qui est vivant et qui continue de toucher les cœurs. La preuve ? Demandez-la aux douze mille baptisés de Pâques cette année en France. Comment ont-ils été touchés par la grâce, par la foi ? Quel fut pour eux ce signe ténu qui ont emporté leur adhésion à la foi de l'Église ? Christ est ressuscité. Sans doute, les vieux croyants doivent-ils persévérer dans le contact et la relation avec un Seigneur vivant, dans une prière sincère, dans la célébration vivante de la messe, qui ne soit pas seulement un fer chrétien, sans âme, sans saveur et sans amour ? Est-ce nous qui détenons les affaires de l'Église ou bien le Seigneur vivant par son Esprit Saint ? Laissons-le nous surprendre, ayons l'audace de la foi humble qui laisse les commandes de nos affaires paroissiales à Jésus, le Maître et le Seigneur. C'est ce que fit le Saint-Pape Jean XXIII. Il lui parlait ainsi « Cette Église est-elle la mienne ou la tienne ? Si elle est vraiment à toi, alors reprends-la, Seigneur, pour cette nuit et laisse ton serviteur dormir en paix. » Voilà comment fait un pape, un Saint-Pape qui fait confiance dans son Seigneur quand lui a besoin de se reposer et de dormir. À nous aussi de nous remettre dans les mains de ce Seigneur vivant et ressuscité, ce Seigneur qui anime notre vie, qui nous fait vivre de sa vie. Seigneur ressuscité, laisse-toi trouver par tes enfants qui te cherchent dans la nuit. Manifeste-toi dans la splendeur de ta résurrection pour renouveler notre foi en toi, notre Seigneur et notre Sauveur. À toi, nos vies, à toi, l'Église et les défis de notre temps, à toi, les hommes et les femmes qui te cherchent encore avec peine et larmes dans l'obscurité et les ténèbres de ce monde. à toi, le ressuscité, la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Maranatha, viens, Seigneur Jésus, viens nous relever. Nous croyons en toi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ...